Conserver et analyser la mémoire climatique des glaciers, l'opération mémoire de la glace en Bolivie à la une francophone du 64 minutes. Mieux connaître l'histoire du climat pour protéger la planète, c'est l'ambition du projet Ice Memory. Une équipe internationale de 15 scientifiques vient de forer des cylindres de glace, des carottes de plus de 130 mètres de long dans le glacier Ilimani, c'est en Bolivie. Révéler notre passé et étudier la mémoire climatique des glaciers. On va en parler dans un instant avec le glaciologue français Jérôme Chaplaz, mais d'abord l'expédition bolivienne avec Bastien Bory. Cette foreuse entame un plongeon de 137 mètres dans les entrailles du Nevado Ilimani. Une heure plus tard, elle arrache à l'obscurité de ce glacier millénaire une carotte, faite de centaines de couches de glace superposées. Lorsque vous retirez un échantillon de glacier, vous creusez dans l'histoire du monde. Vous pouvez trouver d'anciens échantillons. Ici dans les Andes, nous en avons qui sont vieux de 18 000 ans. Aujourd'hui, avec les nouvelles perforations réalisées, nous pouvons prouver que la température du glacier a augmenté de 0,7 degré en 18 ans. Le Nevado Ilimani n'a vraiment pas été choisi au hasard. Aux confins de trois zones, l'une tropicale, l'autre aride, la dernière industrialisée, La glace des Andes peut raconter à la fois l'évolution des précipitations, l'histoire des feux de végétation et l'impact des polluants d'origine humaine. Avec deux carottes extraites, le projet Ice Memory est déjà une prouesse. Nous sommes ici à 6460 mètres d'altitude. Ces scientifiques venus de France, des Etats-Unis, de Russie ou du Brésil viennent de passer deux mois dans les conditions que l'on imagine. La seconde carotte servira dans le futur lorsque de nouvelles technologies seront disponibles pour extraire de nouvelles informations et seront disponibles à cette nouvelle génération de chercheurs pour le futur. Les échantillons révéleront leurs secrets à Grenoble où ils resteront trois ans avant d'être acheminés et conservés sur la base franco-italienne Concordia pour constituer sur les hauts plateaux de l'Antarctique une bibliothèque du climat. Bonjour Jérôme Chaplaz, vous êtes glaciologue et directeur de recherche au CNRS en direct avec nous par Skype. Alors on peut dire que c'est un succès total pour cette expédition internationale en Bolivie ? C'est un succès total. Je souligne, comme l'a fait mon collègue Patrick Gineau, les conditions exceptionnelles qu'ils ont rencontrées. Il faut quand même imaginer une équipe de scientifiques travaillant à 6300 mètres d'altitude avec des vents qui ont atteint 100 km heure, des conditions assez dantesques. Et dans ces conditions-là, on a pu arracher au glacier une mémoire, une mémoire que l'on va conserver pour les générations futures. Et justement, que vont-nous dire ces carottages, ces blocs, ces carottes de glace que vous avez réussi à sortir du glacier ? Qu'est-ce qu'ils vont nous révéler ? Les carottes de glace, pour nous, sont comme des livres d'histoire. Elles nous racontent l'histoire de la planète, l'histoire du climat, l'histoire de l'environnement. Je pense que dans les décennies à siècles à venir, la science va nous réserver de belles surprises. Potentiellement, les carottes de glace vont nous permettre d'étudier, par exemple, le contenu bactérien de l'atmosphère, l'évolution de virus qui peuvent être dangereux pour l'homme, étudier leur génome. Ce sont des activités scientifiques que l'on ne mène pas aujourd'hui parce qu'on n'en dispose pas des moyens techniques. Je suis persuadé qu'à l'avenir, ce sera des études qui seront possibles. – Alors ces carottes de glace, on l'a dit dans le reportage, vont connaître un trajet absolument incroyable puisqu'elles vont être amenées à Grenoble, en France, et puis repartir dans l'Antarctique. C'est absolument incroyable. – En fait, le raisonnement qui nous conduit à cet extraordinaire voyage, c'est qu'on doit stocker ces carottes de glace pour le très long terme, c'est-à-dire des décennies à des siècles. On n'est pas capable aujourd'hui, par les moyens industriels dont on dispose, de garantir du froid suffisamment longtemps pour que ces carottes de glace soient en bonne condition. Donc notre raisonnement, ça a été de nous appuyer sur un congélateur naturel. Le meilleur congélateur naturel au monde, c'est l'Antarctique. La base franco-italienne Concordia, il y règne actuellement une température de moins 54 degrés Celsius en moyenne. Et malgré l'effet du réchauffement climatique, on sait que même pour des millénaires, ce site restera largement en dessous d'une température de 0 degrés Celsius. – Alors Jérôme Chaplaz, cette opération Ice Memory, on peut dire que c'est une collaboration internationale exceptionnelle entre plusieurs pays ? – Tout à fait, c'est clair que ce n'est pas la France qui va conduire toutes ces opérations de sauvegarde sur les différents massifs montagneux du globe. On a lancé au mois de mars une opération internationale sous l'égide de l'UNESCO. Et nos collègues russes, nos collègues américains, chinois, japonais, suisses, etc. vont également contribuer à cette bibliothèque mondiale. – Qui finance cette opération Ice Memory ? Ce sont essentiellement des universités ou des privés ? – En fait, on a deux sources de financement. D'une part, les institutions de recherche qui apportent les moyens humains et matériels spécifiques à ce genre d'opérations. Et de manière très originale, on s'appuie sur le mécénat. Chez nous, c'est la fondation de l'université Grenoble-Alpes qui a sollicité d'autres fondations, des industriels, également des individus qui ont apporté le financement permettant à ces opérations de se réaliser. Et nous allons poursuivre de cette façon pour les prochaines opérations qui sont dans notre agenda. – Et si je ne me trompe pas, vous aviez déjà commencé d'ailleurs par le Mont-Blanc en France. – Tout à fait. La première opération a été conduite avec succès en août 2016 sur le gassier du col du Dôme, situé juste en dessous de l'arête sommitale du Mont-Blanc. On avait pu conduire trois forages jusqu'au socle rocheux, 130 mètres de profondeur. – Alors une dernière question, Jérôme Chaplaz. Est-ce que selon vous, la bataille contre le réchauffement climatique peut encore être gagnée ? On sait que les dernières informations qu'on reçoit sont assez pessimistes. – Je dirais quelque part qu'en tant que citoyen de cette planète, on n'a pas le droit d'être pessimiste. C'est un one shot. On n'a pas de chemin de retour, on n'a pas une deuxième chance. Donc toutes les chances doivent être mises de notre côté pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense qu'il faut positiver parce que derrière cette bataille, on crée de la richesse, on crée une nouvelle économie, on crée un nouvel ordre mondial de relation entre notre environnement et nos sociétés dites modernes. – Merci beaucoup Jérôme Chaplaz d'avoir été en direct par Skype avec nous. Merci à vous.